Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur les annonces d'Apple puisque la keynote vient de se terminer avec l'annonce de l'iPhone 6S, de l'iPad Pro et de l'Apple TV donc je vais faire cette vidéo un peu en freestyle, donc sans montage, même si j'ai du mal à m'exprimer, je bafoue, il n'y a pas de problème déjà je voudrais commencer par m'excuser si je parle du nez parce que je suis un peu enrhumé après de toute façon on va commencer par revenir un peu sur les annonces donc Apple va proposer des annonces à annoncer sur l'Apple Watch, donc WatchOS 2 avec des applications comme la GoPro App, donc ça c'est idéal pour voir ce que vous filmez depuis votre montre depuis votre montre quand vous êtes en train de, vous voyez ce que vous filmez quoi après il y a un Airstrip donc qui va permettre de voir vos poux, vos poux en direct et de sentir le battement de vos cœurs de votre cœur pardon Apple a aussi annoncé donc des nouveaux bracelets, donc un bracelet Hermès, donc on n'a pas d'annonce sur le prix donc il faudra aller voir sur le site d'Apple, sur l'Apple Store en ligne, pour avoir une idée Apple a aussi annoncé donc un bracelet Red, donc qui reverse des dons pour le Sida il me semble donc il y aura aussi une Apple Watch Gold et Rose, donc au lieu que ça soit de l'aluminium un peu travaillé on va avoir une couleur Gold et Rose, donc comme j'écris sur mon iPad j'ai dit que je pense peut-être que le modèle Gold va peut-être m'accrocher donc on va voir d'ici le temps, donc je vais déjà voir pour tester l'Apple Watch comme ça donc WatchOS 2 sera disponible le 16 septembre après Apple a parlé un peu de l'iPad, donc il a annoncé l'iPad Pro, donc c'est un appareil de 12,9 pouces comme annonçait les rumeurs on a 5,6 millions de mégapixels 5,6 millions de pixels pardon l'appareil photo donc c'est 8 mégapixels, on a un Touch ID amélioré bien sûr avec Metal et le processeur A9X donc on retrouvera le processeur A9 sur iPhone 6S Plus et iPhone 6S normal donc je vais en parler juste après bien sûr on a donc la taille de l'iPad Pro c'est 2 iPad Air côte à côte donc ça peut vous donner un peu l'idée de grandeur on a 10 heures de batterie donc c'est bof pour une grosse tablette après avoir l'utilité, moi je sais que je peux faire, je fais largement une semaine d'utilisation après ça fait à peu près on dirait 20 heures d'utilisation quoi comme ça dépend de chacun, de son utilité quoi après on a aussi 4 haut-parleurs annoncés sur l'iPad Pro donc on doit avoir une bonne qualité sonore donc on met par exemple sur une table on va avoir du son un peu équitable un peu partout Apple aussi annoncés l'Apple Pencil donc un stylet comme sur la Microsoft Surface avec pour pointer par exemple l'objectif donc à part ça, ça vaut 99$ donc c'est un peu cher pour l'utilité par exemple pour le particulier comme moi par contre peut-être pour un professionnel qui est en déplacement pour faire du design un architecte ça peut être très utile après on a le... Apple a annoncé une cover keyboard donc à 169$ donc c'est un peu abusé pour le prix donc après c'est un peu comme je dis sur la Microsoft Surface vous avez un peu un clavier tactile donc Apple s'en inspire un peu donc même pour dire ils ont même invité un représentant Apple qu'il y avait une Apple Watch pour présenter la suite iWork euh... pas la suite iWork la suite Microsoft de traitement de texte comme la suite iWork d'Apple quoi donc on a trois couleurs pour l'iPad Pro donc on a le noir, le gris sidéral, le gris argent et le or donc le premier prix il commence à 799$ donc c'est pas pour toutes les bourses et on peut avoir jusqu'à 1900... 1079$ donc là en parlant... je parlant de l'air mais pour vous donner à peu près une idée de prix c'est de la conversion Apple on va se retrouver je pense sur du euh... 1099€ quoi vous voyez 799€ la conversion Apple quoi c'est pas une vraie conversion comme euh... comme on peut avoir sur euh... sur une conversion genre sur Google quoi là c'est vrai qu'ils sont un peu bizarre pour le coup donc euh... premier prix de l'iPad donc c'est l'iPad mini 2 qui reste au catalogue donc comme le mien donc là on est à 269$ pour le premier prix donc euh... Apple a retiré l'iPad mini 3 et l'iPad 4 de son catalogue en revanche Apple propose l'iPad mini 4 donc euh... je pense pas avec euh... ils l'ont annoncé discrètement donc il doit pas y avoir des spécifications de folie dessus donc là on va parler un peu d'Apple TV puisqu'Apple a annoncé la quatrième génération de son boîtier Apple TV donc moi j'ai une troisième génération donc c'est un peu une Smart TV avec l'Apple TV donc dedans on aura Siri donc avec des commandes vocales avec une nouvelle télécommande donc c'est un peu une console de jeu de salon avec euh... l'App Store et l'iTune Store donc c'est un nouveau... il y a un nouveau design aussi de l'OS donc euh... après l'interface euh... l'interface a l'air simple à utiliser avec beaucoup de fonctions par exemple t'es en train de regarder un film grâce à l'écran au toucher tactile vous allez pouvoir descendre l'écran pour avoir des informations sur le film le casting de ce film par exemple on a euh... donc les jeux en relief 3D avec... grâce au tactile de la commande ça c'est plutôt cool on a vu un jeu c'est vraiment prenant donc euh... sur certains jeux il y aura un multiplayer donc plutôt plutôt sympa après Apple a aussi annoncé bon enfin Apple... une... une... une femme est venue sur scène pour annoncer donc euh... qu'on aura la possibilité de faire du shopping depuis euh... depuis son Apple TV donc vous êtes dans votre canapé vous faites du shopping je vois pas l'utilité vraiment après on a par exemple sur les applications on peut avoir deux images en direct on a vu euh... des matchs de football américain avec euh... par exemple vous avez un... des points qui sont marqués vous allez avoir une petite notification en haut ça c'est plutôt pratique dedans on aura donc le Bluetooth 4.0 un processeur A8 donc Apple a également ajouté l'accéléromètre et le gyroscope à sa télécommande puisque c'est un peu comme une console de jeu comme une Wii vous allez pouvoir taper avec la télécommande donc l'Apple TV commence à 149$ avec euh... 32Go de mémoire oui parce que comme euh... maintenant on a un support de stockage dans l'Apple TV puisqu'on a... on va pouvoir télécharger des applications et on a à 199$ pour le 64Go donc assez cher après faut en avoir l'utilité et elle sera disponible en octobre l'Apple TV de 3ème génération donc comme la mienne je sais pas si vous la voyez bien la caméra elle reste au catalogue à 69$ donc 69€ pour en venir à l'iPhone donc Apple a annoncé l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus donc pas d'iPhone 6C avec euh... des couleurs comme on a connu avec l'iPhone 5C on a connu euh... on pensait avoir sur l'iPhone 5C euh... un iPhone avec euh... un écran 4 pouces parce que là dessus on est sur un écran 4,7 pouces on a donc euh... pas de surprise par rapport aux rumeurs on a une nouvelle couleur donc le rose gold donc c'est une couleur euh... comment... comment vous expliquer euh... un peu comme le... comme sur l'Apple Watch et euh... Apple Watch édition donc pour ma part je trouve pas ça très joli après à voir en réalité euh... à l'arrière on a un iPhone on a le... le iPhone qui se met avec un petit logo S en dessous donc ça je trouve pas ça... pas ça superbe j'aurais préféré encore le petit S à côté d'iPhone parce que euh... je sais pas si vous voyez très bien on a le iPhone qui est ici et le S juste en dessous d'iPhone donc c'est bof quoi par contre la super évolution sur l'iPhone 6S c'est le 3D Touch avec Force Touch donc ça c'est... vous allez pouvoir mettre votre... vous allez pouvoir poser votre doigt sur l'écran comme avec Snapchat par exemple pour ouvrir une photo avant et vous allez avoir des raccourcis par exemple vous cliquez sur une adresse vous allez avoir une petite fenêtre un aperçu du... du plan du lieu de cette adresse vous allez avoir une réponse rapide par exemple dans les mails dans les mails vous allez pouvoir rester appuyé sur l'application et vous allez pouvoir glisser sur envoyer un mail après on a un aperçu avec son doigt donc ça ouais c'est comme je le dis donc euh... l'appareil l'iPhone 6S intègre la Taptic Engine pour les capteurs donc euh... parce que ça sera en fonction de l'appui sur l'écran comme un trackpad par exemple sur un Mac on aura dedans un processeur A9 de 3ème génération donc de 64 bits on a le Force Touch dans les jeux donc vraiment utile pour des... pour des nouvelles... pour des nouvelles fonctionnalités on a enfin un capteur 12 mégapixels donc c'était pas arrivé depuis il me semble l'iPhone 4S qui était passé à 8 mégapixels donc il y a eu l'iPhone 4S, le 5, le 5C, le 5S, l'iPhone 6 et enfin l'iPhone 6S va avoir un capteur 12 mégapixels et va se rapprocher enfin de la concurrence c'est pas trop tôt disons donc l'iPhone va pouvoir filmer en cas de cas donc pareil on va enfin se rapprocher de la concurrence on va avoir quelque chose de qualité après Apple propose 16 gigas de stockage sur son iPhone donc c'est peu si on enregistre des vidéos en cas de cas sachant qu'une vidéo de 2-3 minutes va peser plusieurs centaines de mégas on a un appareil donc de 5 mégapixels en façade avec qualité HD donc pour les selfies vous allez avoir un flash sur la caméra frontale en fait c'est l'écran qui va se mettre en blanc comme si vous faisiez une photo sur Snapchat donc c'est vrai que sur le coup Apple a copié un peu le fantôme Apple a aussi annoncé donc les gifs oula j'ai du mal à parler Apple a annoncé les gifs comme je suppose que vous connaissez les gifs donc c'est plutôt amazing sur l'iPhone donc ils appellent ça aussi live photo donc vous restez appuyer sur la photo et vous allez avoir un petit défilement de 2-3 secondes comme un gif qui va avoir une photo vivante quoi disons comme sur une vidéo sans être une vidéo vraiment l'iPhone 6S va intégrer le LTE Advance avec des débits en 4G plus supérieurs jusqu'à 300 mégas donc c'est assez relatif à voir sur nos antennes en France si ça va être compatible on a aussi une deuxième génération de Touch ID c'est vrai que des fois on a du mal à bien faire marcher notre Touch ID sur l'iPhone Apple va aussi proposer une app pour migrer d'iOS vers Android donc je ne sais pas si ça va être à la configuration de l'iPhone directement ou si ça va être une application à télécharger sur l'App Store au niveau des prix on est à 199€ à pas avec un contrat de 2 ans donc ça c'est les prix qui ont été annoncés toujours avec des contrats donc c'est vrai on a du mal à se fier au niveau des prix donc normalement on devrait avoir les mêmes prix que l'iPhone 6 au départ donc 709€ pour l'iPhone 6S de 4,7 pouces 16Go donc il sera disponible le 25 septembre et les précommandes commenceront le 12 septembre iOS 9 sortira le 16 septembre donc juste avant la sortie de l'iPhone donc ça c'est logique après Apple a annoncé à la fin de sa conférence de nouveaux prix pour le stockage en ligne d'iCloud donc on va avoir pour 1Go de stockage 1$ vous allez avoir 50Go par mois donc 1$ on va être 12Go pour 50Go par an quoi donc c'est plutôt un bon plan donc c'est pour ça qu'Apple aussi conserve ses modèles 16Go parce qu'ils ont envie qu'on migre sur iCloud vu le prix c'est vrai que c'est tentant j'ai oublié de dire aussi donc Siri va enfin marcher sans fil parce qu'avant on pouvait dire dit Siri mais uniquement quand son appareil Apple était branché sur secteur donc ça on va pouvoir par exemple c'est vrai que vous faites la vaisselle vous êtes en train de faire de la cuisine vous avez les mains dégueulasses vous allez pouvoir dire dit Siri appelle tel contact donc ça c'est plutôt pratique après à voir s'il n'y a pas des petits malins qui vont s'amuser en cours à dire la fameuse phrase magique les fameux deux mots magiques pour déclencher l'appareil d'un ami en cours donc ça c'est pas très malin quoi bon je pense que ça va pouvoir être désactivé dans iOS 9 donc après c'était une conférence assez riche en événements donc moi je trouvais qu'il y a beaucoup de démos de jeux par exemple sur l'Apple TV on s'est tapé 3 démos de jeux donc le shopping et 2 démos de jeux donc c'est un peu beaucoup pareil pour l'iPod Pro quoi on perd beaucoup de temps sur des choses comme ça bon après c'est que mon avis c'est sûr que faire des démos ça permet de montrer la puissance de l'appareil en revanche à la fin Apple a montré une jolie pub sur l'iPhone 6S donc avec une pub fun un peu dynamique on a envie d'acheter c'est quand même un peu comme sur la pub de l'iPod Touch 1G avec toutes les couleurs ou l'iPod nano je sais plus avec tous les appareils qui sautaient et une musique qui donnait envie donc c'était donc c'est vraiment intéressant donc c'est à peu près tout pour cette vidéo donc c'est ma première vidéo face caméra donc si vous avez aimé la vidéo faites le moi savoir si je dois modifier des choses donc la qualité sonore c'est vrai qu'elle est pas très bonne parce que je vais avoir un micro cravate bientôt en revanche là j'étais en train de filmer avec mon l'enregistrer le son avec l'iPhone 6 donc espérons que vous ayez une bonne qualité sonore en tout cas je m'excuse d'avant si elle est médiocre donc on va se retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre sur Twitter sur arrobaseijulienm pareil sinon sur Facebook ijulienplusloinm donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo avec mes réseaux, mon Google Plus également et enfin je voulais aussi vous remercier pour ceux qui se sont abonnés à mes vidéos ça fait très plaisir et continuez aussi à vous abonner de toute façon je vais faire de plus en plus de vidéos face caméra pour essayer d'être plus vivant dans mes vidéos donc je vais essayer également de faire des vlogs donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo donc si vous avez aimé n'hésitez pas à la partager à commenter, à mettre un j'aime et moi je vous dis à bientôt Salut !